Ce pas m'abonner à comédie. Pierre-François Martin Laval, excusez-moi. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Pierre-Françoise et je fais partie du groupe comique Les Robins des Bois. D'accord. Je peux vous appeler Pierre-François ? Pierre-Françoise. D'accord. Alors Pierre-Françoise, comment vous êtes-vous rencontré ? Je me suis rencontré quand j'avais 7 ans. Et puis ça s'est tout de suite collé, quoi. Et tout de suite vous étiez en accord avec vous-même ? Oui. Ça s'est passé plutôt un peu plus tard, vers 7 ans et demi. D'accord. Dans l'émission, nous n'oublions pas les enfants non plus. Et l'isole des enfants et de la grosse émission, c'est Pouf le Cascaleur. Mesdames et messieurs, Pouf le Cascaleur ! Bonsoir ! Bonsoir Pouf ! Aujourd'hui je vais faire la Cascale. Pouf ! Excusez-moi. Vous savez que je trouve toujours un peu dangereux que vous fassiez des cascades à chaque fois, tout ça. Donc, est-ce que vous êtes sûr de vouloir faire cette cascade ? Est-ce que vous ne voulez pas plutôt nous raconter ce que vous allez faire ? Vous voyez ? Et puis vous racontez en plus super bien. Moi ça me rassure. Les gens c'est un peu comme s'ils avaient vu la Cascale, c'est pareil. Et d'ailleurs, si dans le public vous êtes d'accord avec moi, jetez tous vos xylophones en l'air ! Ok, Pouf ! Faites ce que vous voulez. Bonsoir ! Aujourd'hui je vais faire la Cascale de la Corde à linge. Alors, je prends une ficelle avec deux dissimulateurs. Ça me fait un sacré étendage. Bonsoir. Ensuite, je prends un quotidien que je mets sur le fil. Ça me fait qu'il y a du monde sur la Corde à linge. Et après tout, je prends une pochette surprise. Je prends une pochette surprise. Pouf, il y a des enfants. Ça me fait un drôle de ouinge. Et allons-y. Je prends deux skis. Ça me fait que je vais bientôt planer. Bonsoir. La Cascale de la Corde à linge, c'est lorsque je suis en train de fumer une pochette surprise tout en haut de l'étendage avec mes amis afin de prouver à ma belle que tout n'est pas si facile. Comment s'appelle votre belle pochette ? Mercedes. Très dangereux. Mais je vais quand même le faire. C'est exactement ce que je voulais faire. La cape et l'épée. Un feuilleton de cape et d'épée avec des capes et des épées de la comédie française réalisé par les caméras de Christian Vidali de la SFP française. Épisode 4720. Résumé de l'épisode à venir. La reine sera accompagnée de sa gouvernante à l'auberge des Deux Gonades à la rencontre de Serge Le Preux et de Philippe Lenin. La reine désire les rencontrer afin qu'ils prennent contact avec son frère, le roi de l'Espagne, afin que celui-ci soulève une armée et destitue son mari, le roi de la France. Dans l'auberge, le duc de Greuil, bras droit du roi de la France, grimé en manant, espionnera la scène avec audace. Si vous n'avez pas compris, c'est tant pis pour vous, car je ne le répéterai pas. Hola, Manon, trouve-nous une table. Oui, et à l'écart, car nous sommes ici incognito. Je m'appelle Serge Le Preux. J'ai bien vous trouvé une table à l'écart, mais vous ne serez pas dans le champ des caméras. Ah si, si, alors une table à l'écart, pas à l'écart. Mettons-nous ici. Viens, et toi, tu nous sers de ton meilleur vin. Ah, mais qui est cette personne ? Ce n'est pas une personne, c'est une aubergine. Ah. Et que le vin coule à flot dans le goulot de nourris-pailles. Tu l'as dit. Hola, mon brave. Trouvez-nous une table qui ne soit pas à l'écart, que nous soyons dans le champ des caméras. Bonjour, monsieur. Bonjour. Caméra 2. Merci. Mon ami, vois-tu ce que je vois ? Mais ce point-là, reine, incognito avec sa couronne sur la tête. Que diant. Dis-moi, Myrtille, vois ces deux gueux si joints à le sens point des deux chevaliers secrets avec qui nous devons traiter. Communiquons avec eux par signes secrets afin de nous attirer de leur adopter. Oh, flûte ! Je ne comprends rien. Va voir un peu ce qu'ils veulent. Excusez-moi, mais bon, êtes-vous les chevaliers secrets ? Chuché ! Oui. Oui, quoi ? Oui, on est les chevaliers secrets ! Eh bien, dites-le ! Eh bien, je l'ai mis ! Psss ! Quoi ? Bon, la reine, amène-toi. Ah ! Non ! Votre Altesse, vous êtes tuite ! Mon ami, tu n'es plus devant le décor. Merde. Vous fomentez une action contre votre époux, le Roy. Et comme le savez-vous, alors que je n'ai point encore rien dit ? Mais enfin, madame, j'ai lu le scénario. Argle, je suis cuite, faite. Mais qui êtes-vous ? Le Geek de Grey ! Le bras-prendu de Roy ! Majesté, attention, messieurs les chevaliers secrets ! Où je la tue, où vous vous rendez ? Tu es là ! Ben oui, je suis là. Mais non ! Battons-nous ! Non, 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 non ! Non, non, je vous en supplie, ne vous battez pas, par nom d'amour. Dites-moi que je suis belle, que je sens bon la myrte et le rebarras et le pâté. Euh... Majesté, vous avez... Le coup si long, qu'on dirait une rose... Dans le jardin. Battons-nous ! Ne vous battez pas, parlez encore un peu d'amour. Dites-moi que j'ai des grandes beautés. Euh... Majesté, vous avez des grandes beautés. Battons-nous ! Ça va, vous pouvez arrêter de faire comme ça, de crisser. Crier, c'est un supportage, je n'arrive pas à me concentrer pour me battre, moi. C'est pas possible, les reines qui crient comme ça. Battons-nous ! Eh, toi, tu ne joues pas avec nous ! Barre-toi, ville preuve ! Tu n'as rien à faire ici ! Eh, la tour, ça, c'est pas qu'à toi ! Yeah ! Arrêtez, j'ai un terrible secret dont je viens de me ressouvenir et qui va bouleverser à jamais le cours de l'histoire. Wow ! Regardez mes aisselles. Le 17 juillet, déterminateur, le duc de Fenouille. Quel est ce terrible secret que détient la reine ? Le duc de Greuil sera-t-il roi un jour ? Qui de la poule a fait l'œuf ? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de La cape et l'épée. Bonsoir, Daniel, bonsoir, Dominique. Bonsoir, Henri Saint-Hache. Bonsoir, et bienvenue au cinquième festival d'exhibition de Monte-Carlo de Paris. Avant de commencer, je vous demande de faire un accueil partition inachevée pour un piano mécanique au deuxième plus grand ténor du monde, j'ai nommé Sandrine. Fille à ta place. Son entraîneur dit de nuit qu'il est viril, même en avril. Sa mère prétend qu'il ne se plaint jamais en juin. Je vous demande de faire un accueil chaleureux à l'homme le plus fort du monde, j'ai nommé Cyril Bidjé. Bonsoir, Cyril. Bonsoir, Henri Saint-Hache. Oui. Je voudrais parler d'un événement qui est arrivé il y a quelques mois où Cyril Bidjim a voulu briser des chaînes et, pour de bon, en retenant sa respiration, tomber dans les poupons. C'est-à-dire que c'était un vrai accident du travail. À Comédie, je crois que c'était le premier. Est-ce qu'on peut regarder les images ? On a des images. Oui, en effet, c'est difficile. Tu peux forcer encore, Cyril. C'est rien ou tous. Voilà. Eh bien, tout le monde a cru que c'était un gag, enfin, qu'on... Cyril Bidjim est vraiment tombé dans les pommes puisqu'on a réussi à le réanimer juste un temps après. En effet, alors, Cyril, que s'est-il passé, Jean ? Je tiens à répondre à M. Faroujia que j'étais enceinte de sept mois. Merci, Cyril. Alors, dis-moi, Cyril, dans quel exploit faramineux tu vas te faramineux aujourd'hui ? Eh bien, à présent, je vais casser la nuque d'une planche en bois avec la force musculaire de mon poing. La nuque d'une planche en bois ? La nuque. Je vais lui casser la nuque à la planche en bois. Je vais lui rompre les reins. On applaudit Cyril Bidjim. Oh là là ! Attention, roulement de tombeau. Oh là là ! On applaudit Cyril Bidjim. Il dit donc, en effet, ça m'a l'air vraiment très, très, très... Oh là là ! Bien ! Alors... Cyril, maintenant, je crois que tu vas tenter quelque chose de plus en plus difficile. À présent, je vais utiliser la force musculaire de mon front afin d'écraser un parpaing en béton. En béton. En béton. Oh là là ! Avec ton... Oh là ! Qu'est-ce qu'il se passe, Cyril ? Oh là, Cyril, Cyril ! Qu'est-ce qu'il se passe, Cyril ? La perspective de cet exploit m'a un petit peu tourné la tête. Dis-moi, Cyril, tu veux renoncer ? Jamais, Cyril, ne renonce. Jamais. Mets-toi en position. Beaucoup de silence, s'il vous plaît. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah, Cyril, Cyril, Cyril ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu as crié trop fort. Tu veux renoncer ? Jamais ! Cyril ne renonce. Jamais. Allez, quand tu veux. Roulement de tambour. Une messe en l'honneur de Cyril Bidjim sera célébrée au Choupi de la rue Pierre-de-Moure au Réunion-Flan. Applaudissements Bien, je m'appelle Van Locke. Attendez, non, c'est là. Vous regardez la lumière rouge, là. Juste là, quand ça s'allume. Bon, je m'appelle Van Locke. Vienne, plus loin, et l'on s'écart. Non, il n'y a pas le cas. Bon, Van Locke en Verlant, ça donne con l'âme. Oui, je sais, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à mettre une gifle. Monsieur le commissaire, je voudrais vous demander... Je ne t'ai pas interpellé, tu ne m'interpelle pas ! Bon, la gifle se met avec la main. Oui, ça, évidemment, oui, ça... Écoute-moi, petit merdeux ! J'ai 54 âmes ! Tu en as 49 ! Tu pourrais être mon fils ! Tu comprends ? Derrière toi, il y a peut-être un malfroid ! Non, ça m'étonne, derrière moi, il y a un mur, donc... Si, un malfroid, toujours, derrière toi, qui est prêt à te planquer, écoute-toi dans l'homme au plat ! C'était à la calanque de Sormiou, René Le Pointu. Je l'ai arrêté. Et tenant, il me dit, monsieur... Bon, la gifle se met avec la main bien bandée. Le malfrat, il arrive derrière toi, il te force dessus, il est immobile. Il arrive en courant, il est fixe. Je ne comprends pas le rapport. Je veux dire, par là, que dans la vie, un gars, il court, il est fixe, on ne peut pas savoir. Bon, je ne comprends. Alors, tu es là, le gars est derrière toi, tu flanques la gifle, sans te retourner pour ne pas qu'il voit tes yeux. Bien, à ce moment-là, en fait, c'est comme les fauves. Le chien, il t'attaque, tu le regardes avec les yeux, je me comprends. Bon, petit, mets-toi derrière moi. Allez, l'éveil, en place. Je vais te foutre une baffe, sans me retourner du revers de la mer. On y va. Qu'est-ce que tu... Tu as voulu jouer au Malay-Renard ? Tu as perdu. Ah non, 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 je n'ai pas perdu, non, parce que je n'ai pas reçu la baffe, là. En fait, en plus, je vous ai un peu surpris, donc là, je peux vous abattre. Personne ne peut dire qu'il m'a abattu. Ni en France, ni au Royaume-Uni. Espèce de petit merdeux. Tu comprends ? J'ai démantelé les réseaux de la drogue, de Carlo, à Saint-Cyrrelé, avec la gadière. En hiver 77. Et toi, tu te payes ma gueule. Bon, plan numéro 2. Tu attrapes le connard avec tes couilles. Bien dressé. Je vais t'envoyer une baffe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Ce qui s'est passé, c'est que vous m'avez empoigné, donc j'ai bien senti que vous vouliez mettre une baffe. En plus, vous l'avez mentionné, vous avez parlé de vos couilles. Et après, vous avez dit, je vais te mettre une bonne baffe. Mais je ne vous l'aurais pas dit, au Brigade. Ah, mais il ne faut pas le dire, alors. Écoute-moi, j'ai connu les enfants de la drogue. Décé 44 ans. Petit bambin. Bien. Plan numéro 3. Le connard, tu l'attrapes, tu le plaques contre le mur, tu lui écartes les mâmes inférieures, comme ceci, de façon à diminuer son centre de gravité. C'est là, c'est là. C'est facile, c'est le point rouge. C'est hyper facile. Regarde là, voilà. Prends ta place, Malfa. Le centre de gravité, il est bien bas, bien tranquille, là. Donc, Marcel Petrussian est en mauvaise... Non, non, je ne suis pas Marcel Petrussian, moi. Mais c'est une fiction ! Alors, le gars, il est comme ça. La position bien basse de gravité. Tu te mets là, il est... Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais ce qui s'est passé, c'est simple, en fait. C'est parce qu'à un moment, vous avez dit, là, tu ne peux pas bouger. Mais en fait, j'ai vu très facilement que je pouvais faire pivoter ma main, et puis vous en collez une, comme ça. Écoute-moi bien, petit merdeux ! Ici, quatre-quatre ans ! Tu pourrais être mon fils ! J'ai connu les enfants morts de la drogue ! Et toi, tu te fais ma gueule ! Et comme l'impression que tu es un sacré connard ! Bien. La semaine prochaine... Non, non, c'est toujours pareil. C'est là, juste le point rouge. C'est toujours pareil. Voilà. La semaine prochaine, je vous apprendrai à arrêter un camion de cocaïne avec la main. Fermez le rideau ! Est-il difficile de jouer un drame, comme il dit ? Ciel, que la vie est terre ne sert un jour du mois de mars, quand on est encore en avril. Les récoltes sont pourries. Les récoltes sont pourries. Je dois vendre le domaine. Et mon canapé est en velours. Et Noël qui approche ! Non, je m'appelle Vladimir, pas Noël. Je parle de la fête catholique. Attends, t'espoir. Et Noël qui approche, plus que neuf mois. Et je ne sais toujours pas quoi offrir à Toutou, mon fidèle chien Angora. Mais j'entendais pas sur la moquette en marbre de l'entrée. C'est Vladimir, mon ami, mon frère, mon papa. Que dis-je, mon papa ? Ma maman, qui s'approche. Vladimir ! Tatiana ! Tatiana ! Ma Tatiana, ma Tatiana ! Tatiana ! Ma Tatiana ! Tatiana ! Ma Tatiana ! Ma Tatiana ! Ma Tatiana ! Laissent-moi... Laisse-moi te serrer entre mes moufles. Ma Tatiana ! J'ai eu une mauvaise nouvelle d'ordre dramatique à ta naissance. Oh, c'est affreux. Pourquoi il était si jeune qu'il y aurait pu penser... Tatiana, je ne t'ai encore rien dit. Pardon. Piotr, ton frère, il est décédé ce matin, emporté par une conjonctivite des pieds. Et décisent le quart de la naissance. Je n'ai pas de joie comme tout un... Jacinthe, arrête. Je n'ai pas de joie. Tu vis des pieds. Oh non, oh, c'est affreux. Aucune misère. Qui aurait pu penser ? Il était si jeune. Et moi qui l'aimais comme mon propre frère. Oui, mais en même temps, c'était ton frère. Que veux-tu dire ? Je ne sais pas. Que vous aviez la même mère. En plus, oh, que la vie est moche. Et le soleil qui darde de ses rayons agiles, les champs de blé semés de haricots immatures. Il fait beau et je suis en oeil. Oh, Tatiana, que la nuit tombe vite en ce moment. Oui, mais c'est normal. C'est l'automne indien, c'est fréquent en Sibérie. Oh, Vladimir, 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 Vladimir. Qu'est-ce qui nous arrive ? Arrête, lâche-la, lâche-la. Lâche-la, arrête, lâche-la. Arrête, lâche-la, arrête. Lâche-la, lâche-la. Je ne suis pas là, allez, dégueulasse. Oh ! Vladimir ! Mais j'entends des pas sur le parquet en laine du vestibule. Mais j'entends des pas sur... Madame ! Arrête avec les pas ! Arrête avec les pas ! Madame, j'ai une terrible nouvelle. Il va falloir mettre les prés à l'étable et mettre les vaches à l'abri. Les récoltes pourries risquent de geler car le brouillard se lève. Le brouillard se lève. Le brouillard se lève. Le brouillard. Ah, Nadia, que parles-tu de brouillard ? Le temps est clair et pur. Comme un temps... Clair et pur. Oui, mais c'est un brouillard transparent comme il en existe en Sibérie. Le brouillard. Le brouillard. Le brouillard ! Ah, mais je vois le brouillard qui arrive. Pour un brouillard transparent, je le trouve bien opaque. Oui, mais c'est un brouillard transparent opaque comme il en existe en Sibérie. Tatiana, ma Tatianowska, il faut que je te dise, prends cette fenêtre, c'est ta fille. Non, c'est pas facile facile de jouer un drame à comédie. Alors, comment vous vous êtes rencontrés ? Eh bien, nous nous sommes rencontrés très tôt, puisqu'en fait, on est tous un peu des enfants de la balle. Et donc, on a commencé ce métier très tôt. On avait tous 5 ans, on faisait du clown, on fait beaucoup de clowns. Et on s'est tous rencontrés dans un cours de clown. C'est totalement faux, je connais vos parents. Ils habitent Dunkerque et votre mère travaille dans un hôpital et votre père fait autre chose, quoi. Donc, vous dites n'importe quoi ? Oui, c'est un peu vrai, oui. Dans quelques minutes, c'est le Jerry Lee Show sur Comédie. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Sleep n'est pas un sous-vêtement à l'usage des garçons. Sleep, c'est tout simplement une émission avec des filles dedans. Donc, en un mot commençant, ce film publie Q. Sans limites, incorruptibles, professionnelles, Sleep, ce soir, 19h, sur Comédie. Il est 11h, vous êtes toujours avec moi, Malika Lapatrou. Donc, sachez que dans nos serveurs Minitel, au 3615 Comédie, 2 francs 23 à la minute, également...